bonjour à tous bienvenue dans le studio de license to quilt je suis Lily et c'est parti pour un nouveau tutoriel de patchwork aujourd'hui je vous propose un projet qui est très simple qui utilise seulement un layer cake rien d'autre pour le patchwork même pas de tissu de fonds au tissu de contraste comme vous voulez que un layer cake et j'ai sorti un patron je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a jamais fait je ne sais rien du tout mais en regardant ce layer cake je me disais c'est difficile de trouver une couleur contraste un tissu de fond parce que les couleurs de la collection butternut et le peppercorn 2 qui est arrivé récemment dans la boutique les couleurs sont déjà contrastantes très bien entre elles donc du coup je me suis dit je vais trouver quelque chose pour utiliser que les layers cake donc que les carrés de 10 inches sans un autre tissu avec alors je me suis dit je vais faire quelque chose comme une étoile et puis d'ailleurs j'avoue que le patron n'est même pas mis sur papier pour l'instant il est juste dans ma tête donc on va voir durant la vidéo si mon imagination fonctionne ou pas et je l'ai appelé l'étoile du berger bon l'étoile du berger il y en a déjà beaucoup de monde qui appellent lone star la lone star comme l'étoile du berger morning star voilà si vous voulez pour moi c'est l'étoile de lucifer hop 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 ne me traitez pas de sataniste calme down donc easy c'est pas ça c'est que dans la mythologie de beaucoup de peuples donc le peuple en main ce que les français appellent l'étoile du berger chez nous ça s'appelle lucha ferule ça revient c'est une dérivation du mot lucifer et d'ailleurs on a le plus grand poète roumain et minescu il a écrit une poésie extraordinaire dédiée à l'étoile du berger à l'étoile de lucifer donc du coup on va faire cette étoile du berger et je vais vous montrer le matériel nécessaire d'abord pour la réalisation de ce quilt l'étoile du berger on a besoin dans l'air cake à l'air cake c'est un paquet qui contient 42 carrés de 10 pouces donc 10 10 inch ou pouces voilà une règle un 4 heures et j'ai mis une lame neuve parce qu'on nous allons couper beaucoup de couches à la fois et éventuellement si vous avez besoin un stylo friction ou un autre stylo qui vous permet de marquer et donc en fait on va découper donc déjà on va défaire le layer cake et en ouvrant le layer cake je veux pas bouger les couches entre elles donc je vais faire doucement parce que j'ai besoin qu'ils restent là les carrés sont parfaitement superposés entre eux et je veux pas les déranger vous allez voir pourquoi c'est important pour la coupe nous allons faire en fait comme on sait qu'il ya 10 sur 10 inch nous allons couper les coins mais comment on va mesurer en bas de chaque carré deux inch et demi et en haut 5 inch et on va couper le coin en diagonale et on va répéter pour les quatre coins ce projet pourra d'ailleurs être fait avec d'autres tailles de carré mais attention il faut que la somme de 2,5 plus 5 par exemple ici donc du petit segment et grand segment soit plus petite que la taille du carré moi j'ai un total de 7,5 mon carré fait 10 donc j'ai de la marge parce que par exemple si je couperais 2,5 sur 9 quand je retournerai mon carré pour couper 2,5 je n'ai plus de quoi voilà ce que je veux dire donc en fait je vais prendre déjà 8 carré je les enlève et je les laisse en formation j'ai gardé le carton ici au dos de mon layer cake pour pouvoir les déplacer sans les bouger je les mets sur ma planche de découpe ici il ya la variante soit je marque d'abord la ligne de coupe deux inches et demi en bas quand j'ai fait le prototype j'ai quand même vérifié j'ai fait sur une feuille de papier je me suis trompé donc j'avais coupé trois coins bien et le quatrième j'avais coupé un inch et demi attention pas se tromper dans la coupe parce que on aura forcément un carré qui ne sera pas comme les autres la solution pour réparer ça et de mettre des caisses après tous les autres carré à la taille du plus petit voilà mais ça serait dommage mais ici je mesure 5 inch 1 2 3 4 5 et donc là quand je suis sûr je mets mon quatre heures et je coupe les 8 carré à la fois entre les deux marques et je réserve donc on obtient ça on réserve on passe au coin suivant si vous en avez une planche rotative tant mieux sinon vous voyez que allez manipuler avec attention donc je mets deux inches et demi et 5 inch 1 2 et demi 1 2 3 4 5 je marque alors je revérifie vous pouvez utiliser aussi la planche pour les vérifier un 2 et demi 1 2 3 4 5 et là je peux couper et je réserve alors je tourne donc je répète cette opération pour les quatre coins donc on obtient cela et on va répéter l'opération pour tous les autres carré jusqu'à 42 qui nous restent dans le paquet à la fin de la coupe nous allons obtenir ce qui reste du carré et à une pile des des coins l'étape suivante est de reconstruire les carrés en remettant les coins à l'endroit là où on a coupé mais en changeant des couleurs et pour faciliter ce travail moi je préfère être plutôt organisé je vais prendre la pile des coins et je vais les organiser par couleurs noir beige orange voilà je vais les mettre comme ça j'ai un visu des couleurs que j'ai devant moi et pour chaque carré je vais lui mettre quatre coins dans d'autres couleurs pas les mêmes qu'il avait sinon ça n'aurait aucun sens tout ce qu'on a fait jusque là donc je vais commencer par trier les couleurs déjà et et donc il ya pas mal des couleurs qui se répètent en effet du coup je vais essayer de reconstruire les carrés sans mettre la même couleur ou au moins pas le même imprimé même si par exemple j'ai beaucoup de noir je vais essayer de mettre un autre imprimé que celui original alors comment qu'on va faire ça on va prendre un carré et où est ce qu'on va attacher nos nos coins sur les lignes les plus longues donc vous voyez si je mets un coin ici on dirait qu'il a été coupé de là bas je vais les mettre endroit contre je vais les épingler et toujours 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 commencer par le la pointe la plus large jamais à cette pointe là n'importe quelle machine à coudre va se faire un plaisir de mâchouiller les pointes donc du coup faites attention commencer ou à la base du triangle jamais à la pointe je mets aussi une épingle deux si vous voulez rien ne vous empêche pour bien tenir les choses en place point de couture droit 1,8 marge de couture un quart de inch comme pour tous les patchwork et donc on va aller à la machine à coudre pour voir un peu comment ça se passe afin de commencer à la base du triangle je dois mettre mon carré comme ça c'est à dire la marge de couture à gauche si vous êtes gaucher ça peut vous arranger moi pas du tout j'ai du mal j'ai l'impression que je coude à envers et si je mets avec la marge de couture à ma droite je commence à la pointe donc ça me convient pas non plus ce que je vais faire je vais tout retourner voilà et je commence comme ça si vous voulez vous pouvez faire un point d'arrêt si vous êtes obstiné avec les points d'arrêt attention quand vous arrivez au niveau des épingles pas coudre par dessus c'est vrai que c'est pas très pratique mais je préfère retourner mon carré plutôt que commencer à la pointe voilà ma pointe est là ok donc quand on va repasser ça et on retourne on aura presque un carré pourquoi je dis presque parce que forcément il va falloir qu'on le met des caires après les coutures on va les repasser ouvertes j'insiste toujours sur ce point là chaque fois que vous pouvez ouvrir une couture ouvrez là ne les coucher pas dans un sens ou dans l'autre parce que vous aurez des épaisseurs inégales dans votre patchwork et ça c'est pas esthétique du tout donc voilà là je vais prendre un autre triangle d'une autre couleur je le mets en situation donc il vient ici je le retourne je l'épingle et je vais le coudre en place pour mes 41 autres je vais tout repasser ouvert et après on va les mettre d'équerre. J'ai fini la couture et là mes blocs ont l'air de ça actuellement je les ai un peu rangés par couleur j'anticipe pour pouvoir mieux les mélanger plus tard et vous voyez que le bord de mes blocs n'est plus droit donc il s'agit de les mettre d'équerre maintenant mais avant de les mettre d'équerre je vais prendre un et je vais vous expliquer deux choses je veux vous attirer l'attention sur deux petits détails premièrement quand nous avons fait la couture nous avons utilisé une marge de couture de 1 quart de inch ce qui veut dire que nous avons consommé 1 quart de inch ici et 1 quart de inch ici au total on a perdu un demi inch de la largeur de notre carré initial sur tous ces quatre côtés cela m'indique déjà un peu combien je dois réduire donc rentrer pour mettre des pierres quand je vais couper mon nouveau carré qui maintenant est à des nouveaux coins. La deuxième chose que je veux vous vous signaler est que ici j'ai encore du vieux carré et j'ai normalement deux inches au minimum du coup cela vous permettra à vous si vous voulez faire l'étoile plus grande de couper par exemple à trois inches à six inches parce que ça va vous rapprocher ici ça vous laissera un inch entre les deux ou si vous voulez qui a plus du tout de traces du carré sur le bord vous pouvez faire quatre et six donc ça c'est à vous de voir par la suite j'avais pas j'ai pas fait de prototype donc je ne sais pas ce que ça va donner en fin compte je verrai voilà et vous aurez aussi une référence en voyant mon patchwork terminé si vous voulez couper pareil deux inches et demi et cinq ou si vous voulez agrandir ce petit segment là qui construire à l'étoile en fait quand on va mettre les carrés ensemble donc là je vais commencer à mettre des pierres et donc je vais m'aligner je sais que ce coin là est droit d'accord donc je vais m'aligner avec ma règle ici et je vais faire ma première coupe si votre marche de couture est différente de la mienne quelle qu'elle soit assurez vous juste que tous les carrés à la fin ont la même taille c'est ça qui compte donc là pareil je vais m'aligner et puisque ce côté là est droit je vais profiter pour m'aligner aussi je viens de le couper donc je sais qu'il est droit j'aligne le bord coupé tout à l'heure avec une ligne de ma règle ici je m'aligne aussi avec le morceau qui n'a jamais été coupé et donc qui est droit et donc voilà ça commence à se voir je verrai à la fin quelle taille aura mon nouveau carré vous pouvez très bien utiliser une planche rotative à cette étape là si vous souhaitez mais c'est pas obligé alors voyons ça c'est mon nouveau carré il mesure on va voir sur la planche 9 je me doutais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc un principe je vais réduire maintenant mettre des équerres dites comme vous voulez mes nouveaux carré mes blocs parce que là on obtient carrément le bloc de notre quilt à 9 inches et on était parti de 10 inches pourquoi on a perdu un demi inch sur chaque côté ce qui fait un carré de 1 inch moins grand plus petit que le carré initial qui était de l'air cake de 10 inch je vais répéter ça pour tous mes autres blocs j'ai fini la mise à l'équerre voyons voir ce que ça a donné j'ai des blocs c'est mes blocs final et ils sont toujours des carré qui mesure 9 inch parce qu'on a perdu un inch comme je vous ai dit tout à l'heure et on a cet effet optique comme quoi le carré a été tourné au fait il n'a pas été tourné du tout c'est du fait que on a coupé les coins un billet comme ça et on a rattaché d'autres couleurs que ça crée un effet optique comme quoi le carré a été tourné je voulais aussi profiter pour vous montrer l'envers de mes blocs vous prouvez quelque part ce que je dis quand je vous demande d'ouvrir les coutures au repassage vous voyez que l'envers de mes blocs est aussi soigné comme l'endroit et pourquoi je préfère ouvrir les coutures je ne veux pas pousser tout dans un coin comme ça dans un sens et avoir que des épaisseurs qui vont faire du relief à mes patchs donc vous pouvez observer n'importe quel bloc ici ils sont tous aussi joli à l'envers que à l'endroit c'est un aspect beaucoup plus soigné que si on couche les coutures sur un côté je ne sais pas je crois que je l'ai expliqué ça vient du temps où les bleupages se faisait à la main avec des aiguilles très très grosses très très grosses et qui provoquaient des trous immenses dans les dans les tissus et on coucher les coutures pour couvrir ces trous ce n'est plus notre cas on a désormais des aiguilles fines qui coudent facilement n'importe quoi sans laisser des trous donc on n'a plus besoin de coucher les coutures vers un côté maintenant je vais les mettre un peu en situation pour voir comment apparaît notre étoile elle se formera par la juxtaposition de ces coins là qui sont des couleurs différentes et voici un aperçu de notre patchwork on dommer les blocs ensemble les toiles va donc se former vous voyez ici 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 au coin de ces blocs là et on a un deuxième effet celui là des carrés retourné comme ça donc c'est un aspect assez intéressant assez dynamique j'ai 42 blocs donc je vais mettre 6 x 7 6 blocs par rangée je ferai 7 rangées pour trouver le meilleur agencement de ces blocs là je vais trouver un endroit où je peux les étaler donc 6 x 7 comme ça et je les laisse quelques jours et chaque fois que je passe à côté je regarde et je me dis bon non celui là il n'est pas bien là je vais l'intervertir avec celui là et je me laisse le temps parce que si je me presse je risque de faire des erreurs donc si je me presse tout de suite à coudre je vais certainement attacher à voir à la fin azut j'ai mis la même couleur là et là bon donc donnez vous le temps de bien balancer les blocs ce type de bloc est facile à coudre parce que il n'y aura pas des coutures à matcher entre les blocs et à partir de ce moment là l'assemblage du patchwork se fait comme un carré simple et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur faire un quilt un carré simple c'est le bon moment d'aller voir cette vidéo où je vous montre comment faire pour avoir des coutures belles au niveau des belles jonctions au niveau des croisements des blocs donc pour l'instant moi je vais travailler deux trois jours je vais laisser pour trouver comment dispatcher les couleurs ça c'est juste un un premier jet comme ça pour vous montrer en fait quel est le but de ce de ce patchwork est ce qu'on va obtenir c'est un aperçu mais les blocs ne sont pas bien agencés actuellement donc je vais les faire et je vais vous le montrer avant que je le mets à coulter le patchwork est donc fini il mesure 1m 31 sur 1m 52 j'ai décidé de ne pas lui mettre une bourgure je vais directement le mettre un sandwich et il passera au quilting c'est un joli petit projet fait à partir d'un seul layer cake et vous voyez que les étoiles les petites étoiles se forment au croisement des carrés donc je vais vous le montrer une fois quilté matelassé comme vous voulez mon quilt l'étoile du berger ou l'étoile de lucifer est terminé il mesure 1m31 sur 1m52 le mien exactement donc le vôtre peut mesurer voilà 1m30 ou 1m50 mais dans ces eaux là et il a nécessité un seul pack de layer cake j'ai mis pour le dos du minky qui vient de chez shining fabrics la couleur snow que j'ai choisi pour ce projet là il m'a fallu 1m75 pour tout couvrir à l'arrière j'ai mis du molleton chose que je ne fais pas habituellement quand je double avec du minky mais je voulais qu'il soit un peu plus lourd voilà j'ai mis toutes mes chutes de molleton hobs noir que j'avais resté d'un autre projet et puis pour le binding j'ai utilisé un coupon très ancien qui vient d'une vieille collection de handover fabrics inspiré par la série télévisée d'anton abbey j'ai trouvé que le beige allait très bien avec cette collection qui est dans le patch butternut and peppercorn 2 sans que ce soit le même beige donc voilà j'ai bricolé avec des chutes de molleton des chutes pour le binding et puis j'ai mis du minky à l'arrière bien sûr j'ai utilisé les fils orifil comme d'habitude et j'ai employé un fil en dégradé qui vient d'une boîte orifil de la génération color builders qui s'appelle rabble tree si je ne me trompe pas voilà donc vous pouvez faire ce type de projet qui est très simple très accessible le quilt final il n'est pas très grand lit trop petit c'est idéal pour quelqu'un qui se lance dans le patchwork et pourquoi pas les avancer aussi si vous avez de l'air cake dont vous ne savez pas quoi faire voici une idée et avec ça je pense que la vidéo est terminée et je vous donne rendez vous dans un nouvel épisode avec un nouveau projet à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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